Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un big haul de Noël spécial décoration principalement Alors j'en ai partout, je ne sais pas par où commencer Je suis malade, donc si je parle du nez, si j'ai le nez rouge, si je renifle, excusez-moi Alors en premier j'ai ceci qui vient de chez Stokovanie que j'ai payé 2,99€ Et c'est un cerf comme ça en carton à monter soi-même Donc il n'est pas coloré, il est comme ceci en fait, il est en couleur carton Et c'est à vous de le personnaliser, donc je trouvais ça très sympa et vraiment pas cher pour ce que c'était Chez Action, j'ai acheté 2 fleurs de coton comme ça Je les ai vues dans la vidéo de Roxane de Milam et Bichou Je les avais achetées, je les ai trouvées super sympas pour décorer dans le thème de l'hiver Moi vous savez, je fais toujours ce petit empiècement maintenant dans la vidéo Donc dans les prochaines vidéos, vous verrez ceci Donc ça je les ai payé 1,65€ Encore chez Action, j'avais acheté ces petits bouts de bois comme ceci J'avais pris de la mousse comme ça pour planter des fleurs en rond Et j'avais acheté ce plateau avec des flocons de neige comme ça qui était super joli Tout simplement parce que je voulais en faire un DIY Au final je trouve que j'avais pas assez d'éléments et tout et je me suis pas lancée dans ce DIY Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous en ai fait 4, ils sont très simples à réaliser Et j'ai acheté principalement tout chez Stokomanie, Ziman, Action, enfin un peu partout pour vraiment pas cher Cette année on va pas faire le sapin de Noël comme je le fais chaque année On a décidé de le faire en blanc et en bronze marron Et en fait j'ai récupéré le sapin chez ma mère qui est vert en fait Parce que sinon sur du blanc ça aurait pas bien rendu On a acheté ce lot de boules chez Imaginéa Donc toute simple On a également pris celui-ci avec des blanches et fait un peu boule de neige Et des pommes de pain Donc ça j'en ai récupéré également plein chez ma maman J'ai ceci, alors je sais pas trop d'où ça vient parce que c'est mon chéri qui m'en a fait cadeau Ça ça a coûté 3,79€ Et en fait soit ça vient de chez Babou parce qu'il y avait beaucoup de jolie déco Soit ça vient de chez Noze Donc moi j'adore les étoiles vous le savez Donc ça sera très bien autre que pour Noël Ensuite il a également acheté un lot comme ça de petites boules en effet bronze Que je ne sais pas d'où ça vient Et c'est marqué que c'est en vert véritable Bon on verra ça Il a également pris ces espèces de pommes de pain un peu bizarres mais qui sont très jolies Il y a ça qui vient de chez Ziman Moi j'ai pas le souvenir d'avoir acheté ça Et en plus de ça les paillettes elles partent, enfin elles ne tiennent pas dessus Donc j'arrive pas à me souvenir si c'est moi qui l'ai acheté ou pas Ensuite il a acheté ceci à 2,50€ Donc pareil je ne sais pas trop d'où ça vient Ah non 1,50€ Bon il y a deux prix Voilà Bon je ne suis pas trop fan mais il lui aime bien Il a également pris ceci des petits bonhommes comme ça à suspendre à 3€ Et également ceci qui vient de chez Babou ça je suis sûre par contre il n'y a plus le prix Mais je crois que c'était 3-4€ il y en avait beaucoup et ils sont très jolis Chez Action je me suis acheté ce gobelet comme ceci Et je pense que ça va peut-être rappeler votre enfance à certaines Moi c'est pour ça que je l'ai acheté En fait il y a de l'eau dedans avec plein de paillettes en fait Et je le trouvais vachement sympa Il n'y avait pas de paille avec la vendeuse Elles étaient toutes gênées Mais moi les pailles en plastique de ça je ne les utilise jamais Parce que je trouve que ce n'est pas du tout hygiénique Et c'est hyper galère à nettoyer Donc c'est bien si vous ne buvez que de l'eau Mais si vous ne buvez rien que de l'eau avec du sirop Voilà moi je ne les utilise jamais Chez Action j'ai également acheté ceci C'est un bougeoir effet marbré Que je trouvais très sympa C'est du plastique Mais je le trouvais très joli On retourne dans les décos de Noël J'ai acheté des étoiles comme ceci Donc celles qui me suivent sur le blog Vous les aviez vu dans d'autres coloris que j'avais acheté pour ma maman Et bien il y en a des argentées Alors il y en a qui viennent de chez Centracor Vous en avez chez Auchan Elles sont beaucoup moins chères Donc il y en a une argentée comme ceci Il y a ce modèle-ci Qui est très joli Il y a le flocon de neige basique Et ensuite je les ai pris les deux là en blanc J'ai également acheté de l'eau comme ça de crochet Alors ça je crois que ça vient de chez Stokomanie à 1€ Donc j'ai pris un lot de blanc et un lot de vert C'est toujours pratique à avoir pour raccrocher ces boules J'ai failli oublier J'ai ce pull-là que je vous ai mis du coup dans la vidéo C'est la maman non-copain qui me l'a acheté Ils viennent de chez Coral Oudemont Et en fait vous avez Box Bunny Voilà qui est comme ça Ils viennent de chez Coral Oudemont Dans les rayons homme Il y avait aussi Gros Minet mais au niveau des couleurs j'étais moins fan Et je l'ai pris en taille XL Pour vraiment qu'il soit bien large Et vu que je suis petite il m'arrive mi-cuisse Donc voilà je le trouvais absolument magnifique Je voulais un pull de Noël donc j'étais super contente Et il coûte 20€ Chez Action j'ai également acheté ce petit père de Noël Que je trouvais super sympa avec de la laine comme ceci Mon copain m'a également acheté ceci Ça c'était 2€ Parce qu'il m'a pété mon petit verre Yankee Candle en fait Où je mets mes motifs dedans Donc il m'a racheté celui-ci Sur AliExpress j'ai acheté un lot comme ceci Pour décorer les WC Oui j'ai fait ça Donc en fait ça ça va sur votre cuvette des toilettes Ça ça va sur le dessus avec la chasse d'eau en fait Et vous avez le tapis Qui va autour des WC Tout simplement Le gros souci de ce lot Et j'avais pas fait gaffe ou ils avaient pas précisé C'est qu'en fait ça ça va sur le dessus Et ça ça va sur le dessous C'est à dire que ça c'est en contact de tout De l'eau, de tout en fait Et je trouve que c'est pas très hygiénique Donc là je l'avais mis, je l'ai lavé Mais je pense que je vais devoir le laver super souvent en fait Ou alors ça faudrait juste que je le pose dessus Et ça sera un peu moins joli quoi Mais voilà je trouvais ça rigolo pour Noël L'achat dont je suis le plus contente pour Noël C'est ceci Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo Que je voulais absolument une boule de Noël En gros 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 format Et quand je me suis rendue à Maison du Monde J'en ai vu une qui était absolument magnifique A 22€ Je vous l'avais snappé et tout Et l'une d'entre vous m'a dit Qu'elle avait vu principalement la même Pratiquement la même Chez Action Pour beaucoup moins cher Du coup j'y suis allée Et je l'ai cherchée Je l'ai trouvée Et effectivement c'est pratiquement la même Et celle-ci coûtait 8€ Alors certes elle est moins belle Que la Maison du Monde Mais elle est toute aussi belle Et puis pour 8€ franchement Ça m'embêtait un peu de mettre 22€ Dans l'autre Donc j'ai pris celle-ci Qui était absolument magnifique quoi Et vous l'aviez en deux versions Pour finir dans tout ce qui était décoration de Noël J'ai deux calendriers de l'Avent Encore à vous présenter Vous le savez j'ai acheté le Kiehl's Le mois dernier Que vous vous avez présenté Et là bien sûr J'ai pris mon petit calendrier de l'Avent Kinder Obligatoirement Donc j'ai pris celui-ci Qui est en fait la garde de Noël Vous l'avez aussi en forme d'atelier Voilà Donc vous avez des chocolats tout le tour Je trouvais ça super sympa J'en avais marre d'avoir la maison classique Et celui-ci était au même prix Et je trouve que Ce qu'il y a dedans C'était pas mal du tout Donc j'ai pris celui-ci Et au deuxième Que vous avez déjà vu dans mon vlog Pour celles qui m'y suivent C'est le calendrier de thé David T Alors la péripétie de ce petit calendrier C'est qu'en fait Il est trouvé uniquement aux Etats-Unis Et au Canada Et moi en fait Je l'ai commandé Et je l'ai fait importer par une fille Qui s'appelle Leslie Et elle a une page Facebook Qui s'appelle Leslie Shopping USA Et elle s'occupe en fait De faire en fait comme Chipito Elle récupère vos colis Et elle vous les renvoie Je vous ai fait un article détaillé Que je vous mets en barre d'infos Où je vous explique tous les tarifs Et tout ça Mais du coup je me le suis commandé là-haut J'ai eu 3 petits échantillons Comme ceci Donc j'ai eu le sablot au caramel Songe d'une nuit d'été Et noire égique Donc ça c'était les petits échantillons Pour éviter de payer les 9$ de frais de port Il me manquait que 5$ d'achat Du coup j'ai pris le croquant au noix Qui est en fait un thé d'été Qui est en réduction Et du coup le calendrier de l'avant Alors au niveau du prix Il était à 42$ Sachant qu'il faut rajouter les taxes Et que le dollar est plus fort que l'euro Je vois qu'il m'est revenu à peu près à 38€ Quelque chose comme ça 38-40 Donc il se présente comme ceci Je le trouve absolument magnifique Et pourquoi en fait j'ai pris ce thé Tout simplement parce que C'est une petite boîte Comme ceci en fait Et vous avez de quoi faire Au moins 4 utilisations Avec ça Parce que moi je ne blinde pas mon thé Et je trouvais ça super sympa J'en ai entendu que du bien sur ce thé là Donc je voulais absolument le tester Et je vous en redirai des nouvelles Alors pour ceux qui me redemandent L'ouverture du Kiehl's Et la dégustation de ce thé Ça sera en vlog Et non sur Snapchat Parce que vous êtes nombreux à me demander Suivez moi dans les vlogs Vous aurez tout ça En vlog Et non sur Snapchat Ensuite ça va être un peu Tout ce qui est Ah non j'ai encore ça Un petit peu qui est de Noël J'ai acheté bien sûr Des Yankee Candle Des tartelettes en collection de Noël Donc en premier J'ai pris la Christmas Magic Donc Magie de Noël Qui sent bon Après vous décrire J'ai pris le Feu de bois Crépitant Ah celle-ci Elles sont super bon Et j'ai pris la Angel Wings Donc ça c'est pas une collection Noël Mais je l'avais jamais vue Et ils sont super bons Et j'ai également acheté Vous savez les espèces de sapins Accrochés dans la voiture Sauf que là c'est en forme De Yankee Candle Et j'ai pris la senteur Que j'ai oublié Avec un petit nounours C'est une senteur de frais Oh mince Oh le trou Elles sont super bon Et clairement ça devient Une de mes odeurs favorites J'ai également des magazines A vous présenter J'ai bien sûr reçu Le Vital Food Le Vital Food Auquel je suis abonnée Voilà J'ai repéré plein de recettes Qui font fort Que je fasse Il est super bien celui-ci Et j'ai également acheté Le 60 millions de consommateurs Avec en Un peu en bonus Le cosmétique non toxique Que j'ai feuilleté Très rapidement Et puis voilà Je trouve que c'est un magazine Qui est hyper intéressant Pour acheter Ce genre de choses Ou même si des fois Vous avez peur De vous faire arnaquer Et que vous n'êtes pas sûre N'hésitez pas Voilà A aller voir sur ce site C'est un site Qui est très fiable Et du coup voilà Je voulais acheter Voir un peu A quoi il ressemblait Et il faut que je regarde Mais je pense que je vais même M'y abonner Alors là comme ça Ça ne vous parle pas Mais c'est pour faire De la piscine La piscine en fait Mon chéri va à la piscine Trois fois par semaine environ Et il a beaucoup Beaucoup maigri Il s'est beaucoup affiné Et du coup je me suis dit Bon bah je vais y aller un peu C'est pas quelque chose Que j'adore faire Mais je me suis dit Que une fois par semaine Ça me fera pas de mal Et que je pouvais bien y aller Une fois par semaine Du coup on est allé Chez InterSport Acheter tout ce qu'il me fallait On est allé à la base Chez Decathlon Sauf que chez Decathlon Il y a des petits prix Mais au niveau des couleurs Je me ressortais avec Un maillot de bain bleu Des lunettes jaune fluo Et un bonnet orange Non merci Du coup on est allé chez InterSport Et j'ai acheté Bien sûr un bonnet Tout simple Il est à 79 centimes Parce qu'à Nancy On a l'obligation De porter un bonnet J'ai acheté un maillot de bain Une pièce Puisque j'en avais pas Vraiment tout simple Donc ça il coûtait 5,99 euros Et j'ai pris une taille 38 Et moi j'adore Les dos comme ça Des maillots de bain Les dos nageurs Je trouve ça trop joli Et j'ai pris également Une paire de lunettes A 2,99 euros Parce que moi j'ai des lentilles Et ça va être compliqué D'ouvrir les yeux sous l'eau Avec des lentilles Chez Stokomani J'ai acheté un lot Comme ça d'éponges Donc normalement il y en a deux Tout simplement pour rincer mes masques Je trouvais ça super Super pratique Et j'ai également acheté Deux lots De stylos Comme ceci Voilà Donc il y avait Ce lot-ci avec 5 couleurs Plus pastel Et ce lot-ci avec 5 couleurs Plus métallique Donc ces lots Ils étaient à 4 ou 5 6 euros Quelque chose comme ça Chez Stokomani Je vous conseille vraiment D'acheter ceci Moi j'ai fait le swap de Flora Avec ça En fait ça écrit Ça écrit surtout C'est des Comment ils appellent ça Des markings Des big markings Donc ça écrit surtout Sur des feuilles Sur du plastique Ce genre de choses Mais par contre Celui-ci Ceux-ci Ils ont beaucoup de mal A recouvrir je trouve Pour des marqueurs Alors que ceux-ci Sont vraiment top Ensuite Chez Ziman Je me suis acheté Ce petit vase En fait je l'ai vu Dans le magasin Et je me suis dit Hop rire il est vachement sympa Mais je me suis pas dit Je le prends en fait Parce que je me suis dit Bon bah t'en veux en faire quoi C'est encore de la déco J'essayais de ne plus trop Acheter de déco Parce que je suis blindée Et je le prends Je le retourne Pour voir le prix Et là j'ai vu 75 centimes Bon bah je l'ai pris Vous vous doutez bien A ce prix là Il est trop joli quoi Clairement Voilà Donc je sais pas Ce que je vais en faire Mais il va falloir Que je trouve une place Et chez Ziman En décoration de Noël J'ai acheté ceci C'est une étoile Comment ils appellent ça Une étoile en papier A 2€ 1,99€ Qui est du coup Comme ceci Donc je vous montrerai Ce que ça donne Monté en vlog Je me suis racheté Une petite pop Je sais que vous avez Beaucoup quand je vous les montre Je vous les montre Beaucoup en vlog Celle de mon copain Parce qu'il y en a énormément Mais moi je me suis acheté Celle-ci Qui est en fait Zip et Madame de Samova Parce qu'actuellement Au Stokomanie Là avec Au Stokomanie Au Micromania Avec le Black Friday Il faisait Vous en achetez 3 Et vous en payez que 2 Donc ça vous faisait 10€ La pop Ce qui valait assez le coup Quand même Et en fait J'aimerais bien m'acheter Lumière Et Big Ben également Parce que c'est des personnages De dessins animés Que j'aime beaucoup Je me suis bien sûr Racheté ma patine De chez 200 Vous êtes nombreuses A l'utiliser Nombreuses à l'aimer Pour celles qui ne sauraient pas trop Je vous ai fait un article détaillé Avec un avant après Mais c'est ça en fait Qui me permet d'avoir Mes cheveux Assez clairs Assez blancs Dernièrement J'avais un peu plus de mal Et je l'ai laissé bien poser 15 minutes Et j'ai réussi à avoir Quelque chose de très très gris Par un moment Mais voilà Moi c'est quelque chose Que j'aime bien Donc j'ai trouvé Chez Auchan Toujours chez Auchan J'ai acheté ce petit kit A 1,90€ Et je le trouvais Super complet Et vraiment pas cher Vous avez du coup Deux petits pots Pour mettre une crème Vous avez un flacon Tout basique Vous avez un flacon En spray Et vous avez un flacon Pompe Ce qui est assez rare Dans ce genre de kit Et surtout aussi Vous avez un petit entonnoir Pour remplir tout ça Et voilà Je le trouvais super complet Et vraiment pas cher Donc j'en ai pas invité Chez Lidl J'ai acheté Un suite comme ça Qui est également En version kaki Donc vous m'excuserez Il y a eu un mouchon Dans ma machine à laver Le kaki est au sale Donc je peux pas vous le montrer Et je les ai payés 9€ les deux Ce qui valait extrêmement le coup C'est des hauts Qui sont très simples Mais de super bonne qualité Chez Yves Rocher J'ai eu en cadeau Ce petit masque Cheveux du tri réparateur Parce que c'était ma fête Au mois d'octobre Donc il y a 30ml Je vais pas faire mon feu Avec ça Mais pour tester c'est toujours pas mal Et celles qui suivent en vlog Encore une fois Sont déjà au courant Je vous avais montré mes achats J'ai acheté beaucoup de boules de bain Parce que je sais pas ce qu'il se passe cette année J'ai eu envie de prendre des bains Alors que moi je suis absolument pas une fille à bain Et que je suis une fille à douche Et je sais pas Cette année j'ai envie de me prendre des bains Avec des boules de bain Ce qui fait que j'ai fait un peu une rasia de boules de bain Et je voulais juste vous faire un retour Par rapport à celle que j'ai prise Vous dire ce que j'en pense En premier j'avais acheté celles-ci Qui sont de la marque du monde à la Provence Et en fait celle-ci était en promo Au promo voté de chez Auchan Et elles étaient en fait à 70 centimes au lieu d'un euro Donc ça j'en avais pris plusieurs Et j'avais également acheté chez Yves Rocher Les bains, cubes de bain effervescent en fait Que ça c'était à 1 euro Les deux trucs là sont pas mal Ça colore légèrement l'eau Ça sent bon Voilà c'est vraiment pas mal Mais après ça reste des bombes de bain à 1 euro Faut pas s'attendre à des trucs de malade Et j'en ai acheté de chez Lush Vous vous en doutez bien Et je voulais vous faire un retour Donc en premier j'ai celle-ci Qui est la Shot for the Star Qui se présente comme ceci Donc moi je les coupe en deux Je fais ça dans ma baignoire Au cas où il y a un coeur dedans Parce que c'est beaucoup plus économique Alors les prix Il y en a une elle était à 5 Non il y en a une elle était à 6 Une autre à 7 Et une autre à 8 Donc je ne pouvais plus trop vous dire Je vous remettrai les prix au pire Celle-ci je l'ai beaucoup aimée Je vous l'ai snappée Elle a coloré mon bain Mais truc de malade Le bleu on ne voyait pas à travers l'eau J'avais l'impression d'avoir un bain de Je trouve Et les petites étoiles En fait c'est des fondants Du coup ça flotte sur l'eau Et ça permet un peu d'apporter De l'hydratation dans votre bain Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé Et ils sont super beaux Une autre boule de bain C'est la Snow Fairy C'est la senteur de Noël Et en fait c'est une senteur que j'adore Ça sent le bubble gum Moi je n'aime pas trop les odeurs J'aime pas trop les odeurs sucrées Mais celle-ci Je l'adore Donc pareil je l'ai beaucoup aimée Et ensuite j'ai pris Celle-ci Voilà Alors en fait ça c'est une espèce de baguette Que vous devez tourner dans votre bain Et ça colore C'est censé faire mousser Et un peu coloré Et ça j'étais beaucoup moins fan C'est réutilisable Donc c'est hyper économique Mais au niveau de la mousse Ça vaut pas un bon pain moussant Donc ça franchement je ne rachèterai pas Là je suis contente parce que c'est mon odeur Et que ça parfume quand même le bas Mais ça n'a rien à voir par rapport à une vraie boule de bain Ou à un vrai pain moussant Et du coup j'ai mis tout ça dans une bonbonnière Pour pas que ça prenne l'humidité dans ma salle de bain Donc voilà pour cette vidéo Je regarde Normalement j'ai rien oublié Je vous ai tout montré J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas encore une fois à me suivre dans mes vlogs Où je vous snappe beaucoup de choses de ma vie Ou de mon quotidien Et là je vais vous filmer Je vais changer la déco Et du coup je vais vous filmer tout ça Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz